Donc, nous avons au bout du fil notre ami Louis Lachance, des productions Louis Lachance, qui récemment présentait à Berthier-sur-Mer un jeune qui a vraiment du talent et qui imitait Elvis. Vous allez dire, ouais, mais encore un autre. Ouais, mais celui-là, il était particulier. Et c'est Louis Lachance qui l'a produit à Berthier-sur-Mer. Louis Lachance, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. J'aurais aimé ça être en studio avec vous, mais écoutez, il y a le professionnel aussi. Le producteur travaille aussi 40 heures, donc ce n'est pas toujours facile de me déplacer pour être avec vous. Mais on a la magie du téléphone, donc on est avec vous. Oui, Michel, écoute, Jean-Philippe Carpentier ou John Carpenter, écoute, ça a été, on a découvert un phénomène. On est très heureux de l'avoir accueilli ici, dans notre région, à Berthier-sur-Mer. Et tu le veux, personnellement, beaucoup de personnes l'ont vu, l'ont entendu. Et je ne croyais pas, je crois en la musique d'Elvis, je crois au phénomène d'Elvis, mais de voir qu'après 40 ans, que ça fonctionne encore comme ça, je suis abasourdi, mon cher ami. Bref, il a 28 ans en plus. Alors, il n'a même pas connu Elvis, mais vraiment, il donne tout un spectacle. Bien, sérieusement, je te dirais qu'on dit qu'il n'a pas connu Elvis, mais à le voir aller sur scène, les gestes, la parole et tout ça, on a vraiment l'impression qu'il a côtoyé Elvis, ce petit gars-là. Écoute, on parle de petit gars parce qu'il a seulement 28 ans et déjà, son étoile brille parce que partout où il passe, il reçoit des félicitations partout où il passe en concours. Il finit, je te dirais, si ce n'est pas le premier, c'est dans le top 3 des personnificateurs d'Elvis. Et ce qui l'aide énormément, c'est qu'éventuellement, il s'est inspiré, il a fait beaucoup de recherches au niveau de la vie d'Elvis, que ce soit pour ses vêtements, ses bijoux, ses souliers, sa gestuelle, sa façon de parler, sa façon de bouger sur scène. Donc, je pense que Jean-Philippe a tous les éléments nécessaires pour avoir une très, très belle carrière. Et on est très heureux de l'avoir accueilli ici dans notre région. – Louis, il a été choisi parmi 200 000 imitateurs d'Elvis. Raconte-nous un peu, il doit se produire aux États-Unis prochainement? – Bien, disons que là, il est en négociation pour des contrats en Floride. Cet été, bon, il a été à Ocean City, au Maryland. C'est l'endroit où il a été choisi parmi 200 000 personnificateurs d'Elvis pour le représenter. Il va rouler sa bosse, le petit gars, écoutez, non seulement au Québec, mais aux États-Unis. Et souriez-le, parce que vous allez en entendre parler très, très, très souvent et très longtemps, parce que lorsqu'il met les pieds dans les endroits comme le Maryland ou dans le coin d'Elvis, c'est vraiment un phénomène. Je te dirais la petite anecdote, c'est qu'il est allé donner un spectacle il n'y a pas longtemps, justement, à Memphis. Et il a donné son spectacle. Et il y a une petite dame qui est allée le voir lorsqu'il est descendu de scène. Et elle lui a dit, écoute, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Tu lui rassembles, tu chantes pareil comme lui. T'as vraiment ce qu'il faut pour personnalifier Elvis. Et lorsque Jean-Philippe s'est retourné, le présentateur de la soirée lui a dit, est-ce que tu sais à qui tu viens de parler, Jean-Philippe? Personnellement, non, parce que je ne connais pas beaucoup de personnes ici. Et tu viens de parler à Mme Smith. Et Mme Smith, elle est dans 80 ans. Elvis, à peu près 80 ans, c'était la cousine d'Elvis Presley. Ah oui. Qui a fait ces compliments-là. Donc, c'est un bonhomme qui promet. Je pense que t'as une bonne nouvelle à nous apprendre, Louis. Bien sûr. On en avait parlé un petit peu lorsqu'on s'était rencontrés, lorsqu'on avait parlé de la vente de billets. On en a parlé également à la fin de la soirée, le 2 décembre dernier. Et je vous annonce aujourd'hui, en primeur sur CMATV.ca, que Jean-Philippe et John Carpenter, le spectacle Early Years aura. Et on est très fiers. Une supplémentaire le 28 avril prochain. Et là, bon, bien, les gens... J'ai eu des commentaires à Michel depuis le 2 décembre. Les gens ont apprécié l'endroit. On se disait, bon, c'est un endroit qui est petit, etc. Et les gens m'ont suggéré de retourner où est-ce qu'on était, c'est-à-dire au centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, qui nous ont épaulés. D'ailleurs, le maire de la place m'a contacté également, parce qu'il y a probablement d'autres projets à venir du côté de Berthier-sur-Mer, pas nécessairement au centre des loisirs, mais pendant l'été, que ce soit au Havre de Berthier, à la Marina, ou quoi que ce soit. Il y a des belles nouvelles qui s'en viennent pour les productions de Louis-Lachance et la région de Berthier-sur-Mer. Donc, on a choisi et on a étudié la situation. C'est sûr qu'on pouvait avoir une place un peu plus grande. On avait 100 billets la dernière fois. On voulait essayer. C'était la première fois. On était un petit peu nerveux, mais on avait mis 100 billets. C'est quand même une capacité de 175 personnes à Berthier-sur-Mer, le centre des loisirs. Donc, on va mettre 175 billets en vente après les Fêtes. Donc, vous pourrez voir Elvis Presley, Early Years, avec John Carpenter. Une autre fois, ou pour ceux qui m'écrivent depuis quelques heures ou quelques jours, cette fois-ci, je ne vais pas manquer mon coup, on va avoir 75 billets de plus en vente. Donc, ceux qui ont manqué leur coup, justement, et qui ont entendu par le bouche-à-oreille ou par Sénatv.ca, l'histoire de John Carpenter, Early Years, vous allez pouvoir en profiter le 28 avril prochain. Et ces musiciens aussi, il faut le mentionner, ils sont excellents, particulièrement celles qui jouent du drum. Franchement, j'ai été épaté. On l'a souligné, d'ailleurs, tu te souviens, on l'a souligné pendant la soirée. Oui, Jean-Philippe est là. Oui, Jean-Philippe dégage. Prend beaucoup de place. Mais sans ces musiciens, sans ces musiciens-là, ce spectacle-là ne serait peut-être pas du même genre. Donc, chapeau à toute l'équipe de John Carpenter qui font un excellent travail et de l'excellente musique. OK. Écoute, bravo, Louis, pour cette belle réussite. D'ailleurs, une partie des profits étaient versés au loisir de Bercer-sur-Mer. Donc, c'est une belle initiative de ta part également. Et ce sera la même chose pour le 28 avril. Parfait. Alors, donne-nous des nouvelles, Louis, sur les développements des productions Louis-Lachance. On va suivre ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir, Michel. OK. Voilà Louis-Lachance des productions Louis-Lachance qui produisait le 2 décembre dernier. Un spectacle d'un imitateur de Elvis Presley, John Carpenter, mais tout un spectacle. Je suis allé voir ça. C'était vraiment bon.